bonjour à tous je suis mathieu de l'association voile au vert et aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité qui est la fonctionnalité double nav que vous pouvez retrouver sur le logiciel time 0 alors la fonctionnalité double nav qu'est ce que c'est c'est une fonctionnalité qui vous permet d'avoir à la fois une zone avec une carte donnée et des calques pré réglés et sur l'autre aussi une autre carte qui va soit être l'identique soit une carte sur laquelle vous allez avoir affiché d'autres calques ou une autre type de cartes comme vous le voyez là on est sur la zone de la baie de quibron et cette fonction double nav me sert principalement en fait à pouvoir continuer à naviguer sur une carte raster et à la fois sur une carte vectorienne pourquoi la carte raster c'est parce que je suis de base en habitué des cartes du chôme et de la navigation sur carte papier donc ce sont des cartes sur lesquelles je me sens un peu plus à l'aise quand même leur domaine navigation mais la carte vectorielle présente quand même beaucoup davantage à savoir la fonctionnalité qui vous permet d'avoir les informations sur des amers de manière beaucoup plus rapide et précise que sur les cartes raster sur le logiciel mettons que sur cette amère par exemple qui va être une cardinal sud pour avoir toutes les informations vous allez devoir zoomer jusqu'à pouvoir trouver vous les informations qui vous intéressent en revanche si vous mettez sur la carte vectorielle vous n'avez qu'à cliquer dessus vous allez avoir ensuite un descriptif justement de ce qu'est cette amère qui sera beaucoup plus simple à obtenir de même par exemple pour le phare de la t news alors que vous aurez ici besoin de d'aller directement sur le phare pour retrouver toutes les données vous intéressant cette fonctionnalité me sert aussi du coup à avoir faire une prévision nav donc à savoir que là je vais pouvoir par exemple me balader sur ma carte vectorielle et continuer à voir mon bateau en visu sur la carte raster ce que je vais faire après moi personnellement en tout cas ça va être une carte sur lesquelles je ne vais plus avoir toutes mes cibles à is et sur l'autre je les aurais typiquement ça me permet d'avoir une carte qui permet de faire de la préparation de navigation et une autre carte sur laquelle je suis sur ma navigation donc sur une carte j'aurai plus d'informations et sur l'autre justement j'aurai une carte un peu plus vierge qui me permettra d'avoir des informations plus simple à analyser pour pouvoir anticiper et prévoir ma navigation ça c'est une fonctionnalité qui m'avait beaucoup servi lors de notre passage du rat de sein précédemment au courant de mois février qui nous a permis justement de prévoir la navigation tout en continuant d'avoir les cibles à is à proximité lorsqu'on faisait notre passage de nuit ce qui n'était plus quand même plus rassurant de pouvoir voir tous les bateaux qu'on avait à proximité tout en continuant de prévoir notre nav voilà que je vous dis à très bientôt pour vous présenter de nouvelles fonctionnalités que nous utilisons sur time 0 et je souhaite de passer une bonne fin de journée au revoir